Qu'est-ce que nous allons parler de la réduction de la puissance ? Alors, à cause des vitesses non nulles de l'air derrière l'éolienne, la puissance récupérée sur une éolienne est inférieure à la puissance du vent. Alors, on définit alors ce qu'on appelle un coefficient de puissance comme étant le rapport de la puissance de l'éolienne divisé par la puissance du vent. Ainsi, tout simplement, la puissance d'une éolienne égale cp fois la puissance du vent. La puissance du vent étant égale à 1,5 de rho s v cube, la relation est égale à 1,5 de rho s cp v au cube. Alors, il faut garder à l'esprit la théorie de Betz qui dit qu'on ne peut pas récupérer 100% de l'énergie, mais qu'au maximum, on va pouvoir récupérer 0,59 fois la puissance du vent. Autrement dit, on voit bien entre la relation p éolienne égale cp fois la puissance du vent et la puissance de Betz égale 0,59 fois la puissance du vent, que le cp d'une éolienne réelle sera compris entre 0 et 0,59. En fait, une éolienne réelle ne pourra récupérer moins que 59% de l'énergie ou de la puissance du vent. Donc ici, dans cette figure, nous avons répertorié l'ensemble de toutes les éoliennes, qu'elles soient à axe vertical ou à axe horizontal. Donc, en horizontal, en abscisse, nous avons mis la valeur de lambda 0, qui correspond au rapport de la vitesse tangentielle en bout de pâle divisé par la vitesse du vent, et en axe vertical, le cp avec la limite supérieure qui est la limite de Betz, qui correspond à un cp de 0,59. Ainsi, toutes les éoliennes étant dessous, bien évidemment, ne peuvent récupérer qu'une puissance inférieure à 59% de la puissance du vent. On voit en tout premier le rotor Savonius, qui au maximum peut récupérer entre 10 et 20% de la puissance du vent, avec un lambda 0 autour de 1. Donc, on qualifie cette éolienne d'éolienne lente. Le rotor américain peut récupérer plus d'énergie, de l'ordre à son maximum de 30%, avec un lambda 0 voisin de 1,2. Donc, on qualifiera cette éolienne aussi d'éolienne lente. Dans ce cas-là, l'extrémité de la pâle se déplace à environ la vitesse du vent. Ensuite, on voit le rotor Darius, qui est une éolienne à axe vertical, qui permet, au maximum, peut récupérer environ 40% de la puissance du vent, pour une vitesse de rotation plus élevée, un lambda 0 de l'ordre de 5. Et enfin, on voit la tripale, qui est une éolienne, c'est la seule éolienne qui va pouvoir récupérer une puissance la plus grande possible. En effet, son CP culmine à environ 0,47, 0,49. On s'aperçoit que si à cette tripale, on enlève une pâle, on a une bipâle, une monopâle, elle va tourner plus vite. C'est pour cette raison que les courbes se déplacent vers les lambda 0 élevés. Elles tournent plus vite, mais leur CP diminue. Alors, il est préférable de garder à l'esprit le coefficient CP plutôt que le rendement. En effet, un rendement varie entre 0 et 1, entre 0 et 100%. Le rendement aérodynamique, c'est la relation rendement égale CP sur 0,59. Ainsi, une éolienne qui a un CP de 0,59 a un rendement de 100%. C'est une éolienne parfaite. La valeur de CP indique mieux le pourcentage de vent que peut récupérer cette éolienne. En parallèle de cette courbe, il est évident qu'il est intéressant de s'intéresser au couple que l'on va pouvoir récupérer sur l'arbre moteur de l'éolienne. Une relation assez simple, qui est que la puissance, c'est le couple que multiplie 2 pi n, où n est la vitesse de rotation un tour par seconde. A puissance constante, c'est-à-dire si le produit C qui multiplie n est constant, on s'aperçoit que les éoliennes qui vont tourner à vitesse de rotation élevée, n élevée, vont produire des couples faibles. Ce que l'on voit sur la figure si jointe, où l'on voit que l'éolienne tripale, monopale ou bipale, qui sont des éoliennes dont les vitesses de rotation sont élevées, génèrent des couples très faibles. On utilisera plutôt ces éoliennes pour produire de l'électricité. Par contre, une éolienne comme l'éolienne américaine, qui a un lambda zéro faible et donc qui tourne très lentement, va pouvoir développer un couple très important. On utilisera plutôt, pareil pour la Savonius, on utilisera plutôt ces éoliennes pour charger des pompes, pour pomper de l'eau. Nous allons voir la courbe de puissance de l'éolienne. Nous avons présenté sur la figure de gauche la puissance en fonction de la vitesse du vent. Dans le cas de la puissance du vent, on sait que la puissance du vent est égale à 1,5 d'euros V au cube. Donc cette courbe évolue très rapidement en fonction de la vitesse du vent. C'est la courbe rouge. La courbe de Betz, la puissance de Betz, c'est 0,59 fois la puissance précédente. Courbe verte, voilà pourquoi elle est légèrement en dessous. Et enfin, la courbe d'un aérogénateur idéal, d'un aérogénateur réel, pardon, a un CP de l'ordre de 0,4, 0,45. Donc il est logique qu'on trouve la courbe bleue soit légèrement en dessous des deux précédentes. Donc cette courbe représente la courbe de puissance de l'éolienne. Elle démarre, toutes les éoliennes démarrent aux alentours de 4 mètres par seconde. Ensuite, la vitesse de vent augmentant, la courbe monte en V au cube et arriver à une certaine vitesse qui s'appellera la vitesse nominale, eh bien, il sera nécessaire de freiner l'éolienne parce que le bout de la pâle tourne à une vitesse excessive supérieure à 300 km heure. Donc on sera obligé, au-delà de cette vitesse, à freiner l'éolienne par les techniques que l'on va voir plus loin et ainsi limiter la puissance de l'éolienne, qui est la région 3. Au-delà d'une certaine vitesse qui est de l'ordre de 25 mètres par seconde, environ, c'est-à-dire 80 km heure, on arrête toutes, de manière générale, on arrête les éoliennes parce qu'on ne peut plus les freiner. Alors voici la courbe réelle d'une éolienne qui aurait un diamètre de 60 mètres et une puissance nominale de 1,3 mégawatts. La courbe bleue, on voit qu'elle démarre à 4 mètres par seconde et que sa vitesse nominale est autour de 15 mètres par seconde. Quant à la courbe rouge, c'est la courbe du coefficient de puissance qui culmine à 0,41, 42. Alors les systèmes de régulation, il existe deux systèmes. Un système qui s'appelle pitch à pas variable qui fonctionne en orientant les pales pour les éoliennes qui ont des pales qui pivotent. En fait, ce qui se passe lorsqu'on augmente l'angle d'inclinaison, l'angle de calage, comme on le voit sur la figure, entre 0 et 90, on diminue le CP. Autrement dit, on diminue la puissance de l'éolienne. C'est une technique pour réguler la puissance d'une éolienne. Lorsque cet angle de calage d'inclinaison est égal à 90 degrés, les pales sont face au vent, on dit qu'elles sont en drapeau et l'éolienne est arrêtée. Une autre technique consiste, surtout sur les éoliennes à pales fixes, à calculer convenablement l'angle de vrillage de la pale de telle façon qu'au-delà d'une certaine vitesse, le décrochage aérodynamique de la pale, c'est-à-dire que la pale perd de la portance, fait naturellement chuter la puissance. C'est une autre technique qui est moins précise que la précédente puisqu'elle est passive alors que l'autre est active. Nous avons représenté dans cette figure-là, nous avons essayé de calculer l'énergie que l'on peut récupérer d'un site éolien. Si on regarde la figure du milieu qui correspond à la distribution des vitesses de vent, autrement dit, le nombre d'heures de vent en fonction de la vitesse pour deux sites. Un site peu vanté, la courbe orange, et un site très vanté, la courbe bleue. Le site peu vanté, on voit qu'il y a beaucoup d'heures de vent pour des vitesses de vent faibles et peu d'heures de vent pour des vitesses de vent élevées. La courbe bleue, le site très vanté, c'est l'inverse. En dessous, on a calculé l'énergie du vent, c'est les courbes qui sont empointillées. On s'aperçoit tout de suite que le site très vanté est plus énergétique que le site peu vanté. Maintenant, le problème va être de récupérer cette énergie avec l'éolienne dont la caractéristique se trouve au-dessus. Cette éolienne, on voit qu'elle démarre à 24 mètres par seconde et elle est arrêtée. Donc, bien qu'il y ait de l'énergie dans le vent, elle ne peut pas être captée. Vers 15 mètres par seconde, cette éolienne fonctionne à plein régime et on peut voir à la verticale que l'énergie du site peu vantée, la courbe en pointillé orange, il n'y a plus d'énergie dans ce vent-là. Par contre, le site très vanté, il y a encore de l'énergie puisque ce dernier a des heures de vent, des heures de vitesse de vent élevées. Ainsi, tout calcul fait, on retrouve les deux courbes en très pleine sur le dernier graphique, en bas. dans la courbe orange, c'est l'énergie que pourrait récupérer cette éolienne sur le site peu vantée. Tout calcul fait, c'est-à-dire en calculant l'énergie, la surface qui se trouve en dessous, la surface de la courbe qui est sous la courbe, eh bien, on trouve une énergie qui est de l'ordre de 460 mégawattheures sur une année, alors que le site très vanté, qui est le site de Perpignan, on trouve environ 1500 mégawattheures par an. Donc, on en déduit ce qu'on appelle les facteurs de disponibilité qui sont respectivement de 13% pour le site très vanté et 4% pour le site peu vanté. Alors, à quoi correspond ce facteur de disponibilité ? C'est simplement le rapport entre l'énergie réellement produite par l'éolienne sur une année divisé par l'énergie qu'elle produirait, c'est le tourner à plein régime pendant 8760 heures. Donc, ce facteur de charge est compris entre 10 et 25 et 25%. Bien évidemment, 25% c'est le cas idéal, c'est ce qui se passe dans les sites offshore. de l'éolienne. Musique Musique Sous-titrage ST' 501